Comment peut-on provoquer une telle haine ? Plus je ne regarde, plus j'ai l'impression que Charles Berliner hurle en silence. Moi je t'entends Charlie. Et goodbye Charlie. Vous voyez les gars, mourir c'est rien, c'est l'après qui est pénible. L'idée de se retrouver allongé devant des mecs comme vous. On va pas te laisser avec des cons pareils Charlie, ça c'est pas possible. Scotch, cognac, martini. Pourquoi vous me regardez ? J'ai connu une femme qui vous ressemblait, une femme admirable, qui buvait du guignolet Kirch. Ah oui. J'ai cru que vous alliez me dire, je ne bois jamais pendant le service. Non. Non, ce sont des répliques de théâtre Madame Berliner. Tous les flics boivent pendant le service. Mais je veux bien un cognac. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venue reprendre des affaires qui m'appartiennent et qui n'intéressent que moi. Non. Maintenant elles intéressent aussi la police. Vous connaissez bien Charles Berliner ? Oui, très bien. Il a été assassiné vendredi dans la nuit. Je le sais. Ne me dites pas que vous l'avez rêvé. Non. Alors comment le savez-vous ? Parce que c'est moi qui l'ai tué. Fermez. Je voudrais un verre d'eau, c'est pour prendre des gouttes. J'ai dit, c'est fermé. J'ai une ordonnance, cinq gouttes trois fois par jour dans un peu d'eau. Je suis hyper tendu. Si vous cherchez les coups, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose pour vous. Si vous cherchez les emmerdes, je crois que je vais pouvoir vous rendre service. Ça va ça ? Oui, ça va bien. Hein ? Et Charles Berliner, ça vous branche ? Charlie ? Je l'ai pas vu depuis au moins deux jours. Moi je l'ai vu. Où ça ? À la morgue. Disons, il avait des ennuis ici Charlie ? Il faisait chier tout le monde, personne pouvait le piffer. Ça veut dire que quand il vous accrochait, vous lâchez plus aussi. Piano, les gonzesses, philosophie, c'est un remerdeur. Comme moi, quand même pas. Un remerdeur. Oui. Je vais vous dire ce qui pour moi sera le scénario idéal. Je vous emballe. Comme ça, tout de suite ? On prend pas un verre d'abord ? Non, je veux dire, je vous boucle. On vous juge et vous ramassez 20 ans, ça c'est clair. Net, sans bavure. Nickel. Mais si on doit avoir l'ancier demain matin, j'ai l'air de quoi. Mais si on parlait plutôt de Marc ? Comme assassin, je préfère Marc. Comment m'avez-vous déniché ? Elle danse tous les soirs à l'éléphant rose. Et puis au matin, elle part avec des types. Elle est quand même pas me faire le même coup. On n'en est pas encore là, Bobby. Bobby. J'ai rencontré Charlie la veille d'un concert. Je lui ai parlé de Schumann, de Grieg. Il m'a dit qu'il n'en avait pas re-dessus la tête de ces deux-là. Et de tous les autres. Je lui ai dit qu'il n'avait qu'arrêté. Savez-vous ce qu'il a fait ? Le lendemain soir, en plein concert à Playelle, devant 600 personnes, il s'est levé. Il a tourné le doigt à la salle. Et il a baissé son pantalon. Comment ne pas tomber amoureuse d'un homme capable d'une chose pareille ? Il n'a eu qu'à m'apprendre par la main. Je l'ai suivi. Merci. Dans l'autre sens. Vous pratiquez la médecine douce. Je m'attendais à être injuriée. Frappée. On oubliait toujours que le côté récréatif des choses, et mon copain Charlie, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça ? Et nous ? Qu'est-ce qu'on devient nous dans tout ça ? Nous ? Toi et moi, on existe aussi, non ? Tu peux m'innocenter, m'enfoncer, ou m'oublier. Avez-vous eu une seconde, rien qu'une toute petite seconde, de sincérité ? N'avez-vous jamais été qu'un seul con de flic ? La vie est une petite, n'est-ce qu'on doit vraiment faire plus d'eau ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? J'ai une seconde, Disse Exeter ? Je ne te sens pas la vérité ? Je ne te sens pas la vérité ? Moi, je ne te sens pas la vraie ? Je ne te sens pas la vérité ? La vie est l'heure, la vie est l'heure. Sous-titrage ST' 501